Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. En bas, le capitaine, descend avec la coupe. Attention, descend avec la coupe sur le terrain. Descendez avec la coupe. Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en mars 1974 en Égypte, les liopards du Zahir sont déjà en route pour la phase finale de la 10e Coupe du Monde de juin en République fédérale d'Allemagne. Pour obtenir l'unique ticket du représentant africain au rendez-vous ouest-allemand, les compatriotes de Mugutu ont fait un fulgurant parcours du début des éliminatoires le 6 juin 1972 au tour final en décembre 1973. Ils battent tour à tour les éperviers du Togo 4 buts à 0 avec comme arbitre le Camerounais Stanislas Kandem. Au deuxième tour, les liopards dominent 2 buts à 0 les lions innomptables dans un match d'appui après une égalité sur deux rencontres. Victoire 1 à 0 des Aïrois le 4 février 1973 à Douala. Puis réplique des Camerounais sur le même score au stade du 20 mai de Kinshasa. Au troisième tour, les liopards perdent 1 à 0 face au Blackstar à l'Akrasport Stadium. Mais Lamine au retour les gagnent 4 buts à 1 avec un triplé de Jean Kalalantoumba et le ballon d'or Raymond Chimène Bouanga. Au tour final regroupant Zahir, Zambie et Maroc, les liopards survolent leurs adversaires battant en allers-retours les Kaka Eleven de Zambie. Roussant 3 à 0 les lions de l'Atlas du Maroc le 9 décembre 1973 à Kinshasa. Le Zahir est ainsi la première nation d'Afrique subsaharienne à se qualifier à une phase finale de Coupe du Monde à la suite d'un forfait de l'ancien représentant africain au Mondial de 1970 au Mexique, le Maroc. Mobutu Cesse Seko Kukubendu Ouazabanga, tout fier de son authenticité, sa zaérianisation et son mobutisme, rêve désormais grand pour son équipe nationale, championne d'Afrique en titre. Motivation. Et nous étions les premiers à comprendre la gravité de la situation parce que quand le chef de l'État dit « Où vous me ramenez la Coupe ? Où vous cherchez une autre destination ? » Nous nous sommes dit « Chacun de nous est concerné ». Le maréchal à la toque de Lyopard met tous les moyens financiers, humains, logistiques et même magico-mystiques pour la conquête du monde en cette année 1974. Le roi du Zahir fait placarder des affiches de propagande à la Coupe du Monde avec des messages « Zahir, épaix, allez au Zahir ! » Dans sa vision hégémonique du football zahiroua, Mobutou fait recruter un dur à cuire, le yogoslave Blagoja Vidinic, la préparation des Lyopards à rude épreuve, à valeur de formation militaire, dans des conditions extrêmes. Toute l'équipe est placée à la même enseigne. Défenseurs ou attaquants, tous doivent se plier à la même discipline de fer de M. Vidinic. Mouvement répété 10, 20 fois, comme à la parade, jusqu'à complète satisfaction de l'entraîneur. Là encore, toute initiative personnelle est proscrite, on écoute et on exécute. « À pleine vitesse. » « Le pass entre les jambes. » « S'il vous plaît, maintenant, c'est le travail double. » « Les joueurs qui possèdent le ballon, ils travaillent. » « Et en même temps, le groupe de cette personne obligé pour ouvrir les jambes à un moment, qu'ils décident pour passer ce ballon. » « Et le ballon, ils reçoivent toujours le dernier joueur. » « Allez-y ! » Même quand on n'a rien compris, il faut faire semblant de comprendre, car Vidinic ne répète jamais deux fois les mêmes ordres. « Tout le monde accepte ce régime de forçat sans broncher. Pas un seul instant, nous n'avons entendu la moindre protestation. C'est peut-être la bonne méthode, car le moral de l'équipe n'a jamais été aussi élevé. » Rêve désormais de tutoyer égale Jair Ventilofilo, alias Jerzino du Grand Brésil. Trois fois vainqueur de l'épreuve, 1958 en Suède, 1962 au Chili, et tenant du titre de 1970 au Mexique. Et certainement impressionné l'Écosse et la Yougoslavie. « Je pourrais vous dire que le Brésil joue à peu près comme nous, les Évores, nous jouons. Je crois que pour le Brésil, nous ferons un bon match. Nous allons les surprendre. Parce que toutes les grandes équipes disent que Jair, c'est une équipe, c'est rien. Mais en tout cas, nous ferons des surprises. « Donnez-moi un score comme vos camarades. » « Non, ce n'est pas le score, mais c'est disons. » « Que ce soit 1-0, 2-0, c'est la victoire. » « Le jeu collectif comme tel, il n'y en a vraiment pas, mais il y a des individualités. » « Un pronostic, cette fois-ci, pour Zahir, Yougoslavie. » « Je suis optimiste. » « Un score, allez, n'hésitez pas. » « Si pas 1-0, en tout cas 2-1. » « Toujours pour Zahir ? » « Oui, on va tout faire. » « Faire match nul ou gagner, mais peut-être, je ne crois pas. » « Nous sommes prêts, en tout cas, nous sommes prêts. » « Nous, comme nous ne craignons aucun adversaire là-bas. » « Je vais vous demander à vous un pronostic pour le premier match, Zahir et Kos. » « Pour le pronostic, vraiment, je ne sais pas si vraiment le Kos, comment nous minimiser, parce qu'il paraît qu'il minimise l'équipe de Zahir. » « Alors, il y aura des surprises pour eux. » « Vous n'êtes toujours pas d'accord pour une interview, je crois, n'est-ce pas ? » « Mais je suis fatigué, moi. » « Vous, les joueurs ? » « Ils sont venus ici, je l'ai fait. » « C'est la seule raison ? » « C'est un ancien truc que vous voulez faire maintenant avec moi. » « Je vous dis que je suis fatigué, j'ai impossible que je vous accorde d'interview. » « Même quand on est fatigué, on peut parler un petit peu ? » « Oui, je suis fatigué. » « Capitaine, il est là, s'il vous plaît. » « C'est votre dernier mot ? » « Oui, oui. » « Équipe du Zahir, Cap de Fin. » « Voilà, à défaut de voir une équipe de France, nous aurons la maigre consolation de voir évoluer deux équipes francophones. Tout cela nous promet quand même de belles heures de football. » « Pour l'essentiel, former des joueurs évoluant au tiroir. » « Avec une forte colonie de sociétaires de deux clubs phares du pays. » « L'Ais Vita Club de Kinshasa est le mythique tout-puissant Mazembe. » « Des liopards tout rassurant débat qu'en Allemagne. » « Dit-on avec des moyens physiques et métaphysiques. » « Pour faire sensation aux yeux du monde. » « Le 14 juin 1974, les liopards chutent 2 buts à 0 face aux chanteurs écossais de Cornemuse. » « Des revendications de Primagite alors l'équipe. » « Il n'a rien reçu avant le départ pour l'Allemagne. » « Il est pris donc ailleurs. » « Les Aïrois reçoivent une douche écossaise. » « Plutôt Yougoslave, devant 20 000 spectateurs. » « Au parc-stadium de Gelsenkirchen, ce 18 juin 1974. » « Un véritable festival de buts, dont 7 en première manche. » « 2-0. » « Ilasu Ačimović. » « Bajević. » « Šurjak. » « Petković. » « Bajević. » « 7-0. » « Ridiculisé aux yeux du monde. » « Le représentant africain ne peut glaner le moindre point. » « Ni marquer le moindre but. » « Le Leopard s'incline 3 buts à 0 devant le Brésil champion du monde. » « A seleção brasileira, dominada pelo nervosismo de seus jogadores, se complicava a cada minuto. » « Nem o primeiro gol marcado por Jairzinho devolveu a tranquilidade ao time. » « Mesmo assim, o Zaire não oferecia muita resistência. » « Ainda no primeiro tempo, surgiu o segundo gol do Brasil. » « Um gol de Rivellino. » « No segundo tempo, a obrigação de fazer mais um gol quase complicava a seleção brasileira. » « Ao final, um chute de Valdomiro da direita e um frango do goleiro » « Ava Classificação ao Brasil, que venceu pelo mínimo necessário, 3 à 0. » « En trois sorties, le bilan d'apprentissage sur la scène mondiale est plus que catastrophique pour les Leopard. » « 0 points et 14 buts encaissés. » « Même pas un but de orge marqué par... » Ce programme vous a été offert par... Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.